Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Nous sommes, j'allais dire lundi, mais non, mardi 2 mai 2023. Il est 15h30. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour tous vos messages d'hier. Alors, je n'ai pas répondu, mais ça va arriver les amis. J'ai travaillé sur beaucoup de choses encore aujourd'hui. Je vous assure que lorsque je vais prendre ma retraite. C'est une petite blague du jour. Enfin, bref, entre le potager, le maraîchage, l'installation, les anniversaires, les inscriptions au lycée agricole, les guidances, mon site. Vous avez compris. À 20h30, il n'y a plus personne. Donc, je vais m'y mettre. Ne vous inquiétez pas. Merci infiniment pour tous vos commentaires et pour tous vos retours pour que je puisse améliorer cette chaîne. Donc, c'est super sympa. Et voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai travaillé sur les inscriptions et je suis encore en train de bosser sur mon site. Et ce n'est pas une mince affaire. On croit que c'est simple, mais non, ce n'est pas simple. Donc, je suis en train de bosser dessus. Il faut aussi... Je suis en cours de reprendre ma formation de Raïki. Je ne me souviens pas si j'en avais parlé. Donc là, je suis en train aussi de voir quand est-ce que je vais pouvoir reprendre cette formation-là. Je pense que je ne la reprendrai pas avant septembre, en fait. Parce que si je fais tout en même temps, ça ne va pas aller. On va mal faire les choses. On va les faire vite. Et puis, je vais être surtout fatiguée. Donc, voilà. Donc, je suis en train de mettre tout ça en ordre, en tête, en organisation, dans toutes les bonnes petites cases. Même si je n'aime pas les cases. Mais enfin, dans ma tête, c'est obligé. On est obligé. Dans la tête d'Angèle, on est obligé de mettre des petites cases. Parce que sinon, c'est le bazar. Donc, voilà. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, je ne sais pas... Enfin, j'ai vu ce qui s'était plus ou moins passé hier au manif dans les grandes villes. Vous vous souvenez, lorsque j'ai fait la guidance générale, je crois que c'était vendredi, où j'ai parlé de bâtiments, d'immeubles, de conflits, de feux, de cette espèce d'intention de rentrer dans les bâtiments. Donc, apparemment, d'après ce que j'ai vu, il y a eu des intrusions dans les bâtiments, plus du feu, etc., etc. Bon. Alors, des fois, j'aime bien me tromper dans mes guidances. Mais là, visiblement, j'avais à peu près vu juste... Alors, je ne sais pas. Mais ça, je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Parce qu'il y a eu aussi quelque chose dans l'air, dans le ciel, non ? Je ne sais pas. J'ai... Drone, hélicoptère, je ne sais pas. Il y a... Voilà. Bon, bref. Donc, dites-moi ça en commentaire, surtout pour ceux et celles qui ont été en manif, ok ? Qui ont vu ça de leurs yeux. Voilà. Comme ça, on est sûr. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Alors, j'ai hésité. Je ne savais pas trop si j'allais le faire dans un samedi mystère ou pas, ou dans l'actualité. Et j'ai choisi l'actualité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est d'actualité. Voilà. Tout simplement. Et je vais vous parler... Alors, je ne sais pas du tout si je vais me faire bannir, si je vais me faire censurer. J'en sais rien du tout, parce que ça va être quand même assez... Ça va être du lourd, les amis. Ça va être du lourd. Je vais... Alors, c'est l'un de vous, excusez-moi, j'ai oublié qui me l'a dit, ou qui me l'a écrit. Donc, c'est pareil. Si vous vous reconnaissez, vous me mettez un petit pouce en commentaire. Vous allez me dire, c'est moi qui en ai parlé en premier, parce que ce n'est pas venu tout seul dans ma tête. Il y a trop de choses dans ma tête. Donc là, je vais vous parler du projet bébé. Alors non, je n'ai pas l'intention d'agrandir ma famille. Je suis en train de... Je vais essayer de traduire le mot pour éviter de le dire en anglais. Projet du faisceau bleu, d'accord ? Donc, ça fait projet, blue et faisceau en anglais. Ça commence par MB. Alors, je le mettrai de toute façon dans le titre, mais je vais essayer de ne pas le dire. Donc, c'est projet du faisceau bleu. Et donc, ça date des années 90 et ce projet serait instauré par le nom N.O.M. N.O.M.M. OK ? Et qui aimerait instaurer une religion universelle. Mais ça, on en parle déjà depuis un petit moment. Ce n'est pas nouveau, OK ? On en reparle en tout cas, hein ? De cette espèce de projet qu'ils ont, de tout mettre sous un même patron, on va dire. Et que tout le monde soit à la même échelle, mais alors petite échelle. On a compris. Donc là, ça serait, alors ça serait, pourquoi est-ce qu'ils voudraient inventer, instaurer cette nouvelle religion, d'accord ? Pour aller contre l'anté.Christophe, OK ? Donc ça, ça nous intéresse parce qu'on a déjà fait pas mal de tirages dessus. Et c'est des sujets qui reviennent sur le tapis assez régulièrement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire en actualité. Oui, je sais, je parle encore beaucoup, mais je n'ai absolument pas préparé mon tirage. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est dans l'instant T. Donc, évidemment, j'essaye de comprendre et de trouver les mots là, maintenant. Donc, ça risque d'être un petit peu long. Mais vous avez l'habitude, donc ça va. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est exactement ? Ce serait de réaliser des espèces de manipulations mentales grâce à des faisceaux, à des hologrammes, OK ? Projetés dans le ciel de différentes parties du monde, je lis là, afin de manipuler la population mondiale. En lui faisant notamment croire à une invention, E.T. Ça ne vous rappelle pas quelque chose il y a quelque temps, là ? Il y a très, très peu de temps. On voit passer sur les réseaux sociaux des images assez particulières qui montreraient, je crois que ça a été, je crois qu'il y en a un au Canada, je ne sais pas, je ne veux pas vous dire de bêtises. Il y a eu quelque chose au Canada, me semble-t-il, et un autre sur une île, mais je ne pourrais pas vous dire le nom parce que je ne m'en souviens pas. À moins que ça vienne là, maintenant dans ma tête, des messages qui m'arrivent, je ne sais pas. Si vous en avez entendu parler, vous me direz ça en commentaire, au-dessus d'un volcan en éruption ou quelque chose qui a explosé, je ne sais pas. Vous me direz ça, OK ? Donc, afin de la soumettre définitivement, une fois le NOM mis en place, explique ce fermé personnage qui s'appelle Serge Monast. Donc, il a écrit un livre, c'était un écrivain philosophe, je crois qu'il était acteur aussi de théâtre ou comédien, enfin quelque chose comme ça, qui a écrit un bouquin là-dessus. Et qui est décédé très peu de temps après, chercher l'erreur. Donc, il explique que chacun sera tenu de prêter serment à lu.si.ferfer lors d'un rite d'initiation. Ça, c'est pareil les amis, on en parle souvent. Surtout quand je fais du mystère, on en parle souvent, mais même quand je fais de l'actu, là, et que je base mes questions sur la politique, OK ? Les récalcitrants étant réduits en esclavage, condamnés à être rééduqués ou simplement éliminés. Les enfants chrétiens prophétisent mon astre seront quant à eux gardés de côté pour être sacrifiés ou soumis à des sévices. Est-ce que ça vous rappelle ? Rien. Je suis super contente que cet abonné me donne cette possibilité-là, parce que ce sont des questions que l'on pose régulièrement. Et visiblement, ce qui est en train de sortir, le questionnement qu'on a et tout ce qui est en train de se passer, ça date déjà depuis très très longtemps. Et même, moi, personnellement, je pense que ça peut même dater bien avant les années 90. Je pense qu'on peut parler de siècles, à mon avis. OK ? Donc, on va aller voir un petit peu ça. Je ne sais pas du tout quelles questions je vais poser. Et puis, on va voir par rapport aux cartes. Donc, on va parler de ce projet. Je vais l'appeler Faisseau Bleu, OK ? Pour ne pas être embêté. Sinon, vous tapez sur Internet, vous voyez la traduction et vous cherchez ça de votre côté, OK ? On va aller voir d'abord... On va aller voir les énergies de ce projet pour savoir si ces énergies sont en place, si elles sont bien là, OK ? Alors, c'est pareil, on peut imaginer que, hormis des hologrammes balancés dans les nuages dans le ciel, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être aussi lié, peut-être, à certains des règlements météorologiques. J'en sais rien, franchement, je ne sais pas. Moi, j'ai juste un texte qui fait quelques lignes, OK ? Et j'essaye de comprendre avec ces quelques lignes-là. Je ne suis pas allée voir plus. Je suis allée voir si... Donc, c'est un Canadien, Serge Monast. Voir ce qu'il faisait dans la vie, s'il était encore en vie. Non, il est décédé il y a quelques années. Quelques temps après avoir ressorti son bouquin, d'ailleurs, qui s'appelle le projet Faisseau Bleu, en anglais. Allez, on se concentre. Et c'est parti. J'ai mis une nouvelle bougie. C'est le début du mois, ma bougie, elle est plus grande. On a reçu la paye. On a reçu la retraite. Parce que vous regarderez les autres. Elle a été très, très basse. Allez, trêve de plaisanterie, Angèle. Concentrons-nous. Projet Boulle Bien, est-ce que ces énergies sont en place ? Et qu'est-ce qui ferait que, si elles sont en place, Est-ce qu'on peut en avoir peur ou pas ? Ou est-ce qu'ils vont réussir à aller au bout de ce projet ? Donc, c'est les méchants, le projet Faisseau Bleu. D'accord, ce n'est pas les gentils. C'est intéressant. C'est très, très intéressant. Parce que là, j'ai, hormis cette carte-là qui pourrait, qui est quand même de l'argent, on ne peut pas dire que ce soit autre chose de l'argent. Nous sommes sur du 10 de trèfle. Alors, Claude, est-ce que vous y voyez là ? De toute façon, c'est du jeu de 32. Donc, les mots-clés, c'est moi qui les ai mis pour que vous puissiez, vous aussi, apprendre un petit peu. Mais, voilà. C'est très intéressant parce que j'ai beaucoup d'émotions dans ce tirage-là, malgré tout. J'ai deux cartes de trèfle qui pourraient nous dire qu'il y a encore le budget et en place, en tout cas, par rapport à ce projet-là. Il y a le budget pour. Pourquoi je dis qu'il y a pas mal d'émotions ? Parce qu'en face, j'ai la colère. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce projet, les personnes qui sont à l'origine de ce projet-là ne sont pas tous d'accord. Qu'est-ce qui pourrait faire que leur projet aboutisse ? Ce serait de recréer du lien. Et puis, peut-être ici, j'ai la dame de cœur. Dans la dame de cœur, c'est une femme. Ça ne peut pas être un homme, rien du tout. C'est une femme. Dans le jeu de 32, c'est une femme. Une fille, une sœur ou une meilleure amie. Là, je ne connais pas réellement les liens qui unissent ces personnages-là. Donc, on va dire plutôt « meilleure amie », des liens d'amitié, des liens de longue date. Des liens forts de longue date. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ce projet aboutisse ? C'est de recréer ces liens. C'est que ces liens ne se délient pas. D'accord ? La réponse. En fait, ils ont le budget pour mettre en route ce projet, ou en tout cas pour le continuer. Mais ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'avec, ils ne veulent pas forcément gagner de l'argent. Là, on est plutôt dans du contrôle mental. Eux, c'est ce qui les font kiffer. C'est vraiment ce qui les font kiffer. C'est ça, c'est le contrôle mental. C'est comme si on était en train de me dire, d'ailleurs, on est en train de me dire, qu'une partie de l'argent, en fait, c'est comme... Alors, attendez. Ils ont une espèce de caisse, d'accord ? Où tout l'argent qu'ils volent à droite et à gauche, en fait, ils ont une espèce de tirelire où ils mettent chacun un peu de cet argent pour... C'est un peu... C'est comme un jouet. C'est comme une autre activité, en fait. Ok ? C'est vraiment une autre activité. L'argent, ils l'ont. Donc, ils ne veulent pas en avoir plus avec ce projet-là. Ce qu'ils veulent, c'est réussir à contrôler le mental. Ok ? C'est ce qui fait que ça les... Voilà. Ça les fait... Ça leur fait plaisir, ça. Donc, ici, avec le 8 de carreau, j'ai petit... 8, pardon, de trèfle, j'ai le petit profit. Donc, ils ne cherchent pas à gagner de l'argent avec ça. Par contre, au niveau administratif, c'est super intéressant parce que ça me parle bien de cet argent détourné pour ce projet-là. Ok ? Bien. Et ici, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu. Ici, qui va se passer par rapport à ce projet. Est-ce qu'on va en être... Est-ce qu'on va être au courant de ça ? Je ne sais pas. Est-ce qu'eux vont être au courant ? Forcément. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. Et... On veut savoir quoi ? Parce que nous sommes curieux. Ok ? Donc, c'est de l'argent. Il y a quand même beaucoup d'argent. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent. La carte du départ. Allez, projet faisceau bleu. Qu'est-ce que tu peux me dire, Béline ? Par rapport à ça. Je vais faire comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai envie. C'est comme ça. On fait la coupe. Projet faisceau bleu. Ouais, une renommée. Et regardez, j'ai encore ici l'étoile de la femme. Il y a quelque chose d'assez bizarre que je viens de ressentir. Ah, c'est hyper bizarre. J'aurais dû le faire dans un samedi mystère. Allez, ça commence, les amis. C'est hyper bizarre. Là, je viens d'avoir une grosse bouffée. Et pas mal d'images. Alors, c'est très sectaire. Ok ? C'est très sectaire. Et effectivement, je vois une femme. Je vois une femme assez grande. Vraiment en habit particulier. Oh ! J'ai vraiment quelqu'un. Comment on appelle ça ? Il y a les dompteurs et les domptrices. Je ne sais pas. Ça se dit comme ça ? J'ai cette image-là. De quelqu'un, d'une femme qui soumet l'homme. Ok ? Vraiment dans la soumission. Ça arrive à... J'aurais vraiment dû le faire dans un samedi mystère. Parce que là, c'est assez particulier, les amis. Et qu'est-ce qu'elle veut, cette femme ? Elle veut ça. C'est-à-dire, elle veut qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil. Elle veut être vénérée. Elle veut être... Avoir la renommée, mais au sein de ses disciples. Regardez ce que j'ai dessous. Je les ai mis. Ok. J'ai ça. Donc, ça fait très très longtemps, mes amis. Ça fait très 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 longtemps. Cette femme-là, elle ne fait pas que suivre le plan établi par le NOM. Elle fait aussi... C'est aussi la suite, un petit peu, d'une tradition familiale. Et puis, très très loin. Alors, on va essayer de... D'essayer de deviner qui peut être cette femme. Moi, j'ai ma petite idée. Mais, en tout cas, c'est une femme qui a quand même pas mal de richesses. Et qui a une famille avec une lignée très très lointaine. Ok ? J'ai ma petite idée. C'est des familles très... C'est une famille qui s'aime énormément. J'ai ma petite idée. C'est pas BriBri. Non, non. Je pense pas. Pas à ce niveau-là. Si elle fait partie du truc, elle n'est pas à ce niveau-là. La personne que j'ai vue, que j'ai vue... En détail, et puis ce que j'ai ressenti... Elle est encore plus puissante. Ok ? Allez, Béline. Allez, je me concentre. Projet faisceau bleu. Je vais faire en ligne horizontale. Ouais, bah oui, regardez. Argent méchant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis là, ce qui est marrant... Enfin, ce qui est marrant... J'ai cet ustensile ici de cuisine. C'est une... Enfin, je sais pas si c'est un ustensile de cuisine. En fait, ça ressemble à une carafe. Et tout à l'heure, je parlais de tire-lire. Ok ? Et ça, c'est donc la méchanceté. Je vous le mets comme ça. La carte de la méchanceté. Ok ? Ok. Qu'est-ce que c'est qui va être inattendu ? Ils vont avoir de l'appui de quelqu'un ici. Donc, rien n'est fini pour eux. Et on parle encore de l'argent. Il y a quelque chose au niveau de la répartition de ce budget par rapport à ce projet. Ok ? Il y a quelque chose qui les met en colère. Ok ? Qui soulève des questions. Mais en tout cas, ils vont arriver à trouver de l'appui. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que là où ils sont en train de prendre de l'argent en ce moment, on est en train de se battre pour pas qu'ils le prennent. Vous avez compris ? Ok. Voilà pourquoi ils veulent de l'argent. Aussi. Réellement, je sens ça vraiment comme un jeu sadique. Ok ? J'ai vraiment les images d'un jeu sadique avec cette dominatrice. Voilà. Domptrice, j'ai dit tout à l'heure. Non ? Cette dominatrice. Et qui ne veut pas dominer le monde. Ok ? Mais qui veut dominer les mondes. Les hommes. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, Béline ? Je vais prendre la triade après. Ce projet. Faisseau bleu. On posera une question sur la personne. L'écrivain canadien. Regardez. Voilà. Ben oui. Regardez. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? Ils prennent plaisir. C'est un jeu. Je ne sais pas si j'ai dit plaisir. Mais en fait, vous l'avez compris comme ça, j'espère. C'est un jeu. Ils kiffent. Ok ? Ils kiffent. Vraiment. Voilà. Ici, c'est les honneurs. Alors, ils veulent récupérer les honneurs. En fait, ça va être à celui qui va avancer le plus vite, qui va mettre le plus de billes dans le truc, qui va faire avancer. C'est comme si... Oh là 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 là. Oh, je suis désolée, mes amis. Ça arrive à toute vitesse. C'est réellement un jeu, mes amis. Ils sont en train de jouer. Nous sommes les pions, en fait. C'est ça, le truc. Et là, chacun a envie d'avoir les honneurs de cette femme qui les domine. Ils sont absolument capables de tout faire pour que cette dame, que cette femme puisse avoir un semblant de reconnaissance. Je sens quelqu'un qui n'a absolument aucun sentiment. Mais eux pensent qu'ils peuvent avoir un semblant de reconnaissance. Ils sont capables de tout. Ok ? Et c'est ce qu'ils cherchent à faire. En fait, au niveau de l'argent, ils en veulent, oui. Mais pas forcément pour la chose à laquelle on pense. Mais c'est vraiment pour assouvir leur plaisir. Ok ? Leur kiff. Je commence à avoir la tête un peu bizarre. Allez, je vais prendre la triade. Je reprendrai Béline tout à l'heure par rapport à Serge Monaste. Je suis en train de réfléchir au titre que je vais mettre. De toute façon, vous allez le voir. Puisque si vous êtes encore en train de m'écouter, vous avez dû lire. Regardez. C'est fou, hein ? Ben oui, c'est ça. C'est même... Oh là là, c'est horrible. C'est même... Je ne sais pas la carte qu'il y a là. Je vais la retourner. C'est même une reconnaissance, même en cherchant le sacrifice, quoi. C'est des cinglés, mes amis. C'est des cinglés. On parle de quoi ? On parle de faisceau bleu. Ok ? On parle de faisceau bleu. Là, il y a deux choses. Cette carte nous dit que oui, ça existe. Ce projet de faisceau bleu existe réellement. Ok ? Ce n'est pas une blague. Que oui, ce qu'ils veulent, c'est nous contrôler et prendre notre énergie. Pour grandir leur truc à eux. Ok ? Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que là, maintenant, là, de suite, je suis en train de me dire que je ne comprends rien, en fait ? Je ne comprends rien parce qu'il y a tellement de groupes, de sous-groupes, de... Eh bien, je suis en train de me dire, enfin, je suis en train de comprendre si je ne comprends rien. Pourquoi je comprends ? Je suis en train de comprendre pourquoi je ne comprends rien. Voilà. Je suis en train de comprendre pourquoi je ne comprends rien parce que... Il y a trop... Les pistes sont trop brouillées, en fait. Entre l'un qui est dans ce groupe-là, l'autre qui détient tel groupe, l'autre qui crée machin, l'autre qui crée bidule, les noms qui changent. Enfin, c'est normal qu'on ne comprenne rien, en fait. Et c'est normal qu'au bout d'un moment, on lâche l'affaire. On se dit, non, non, mais c'est bon. Ces trucs-là, un coup, on me dit c'est bleu. Un coup, on me dit c'est blanc. Un coup, on me dit c'est rouge. Eh bien, c'est fait exprès, en fait, les amis. C'est fait exprès. Ça fait partie du truc. Allez, calme-toi, Angèle. Faisseau bleu. Projet Faisseau bleu. La triade, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet-là ? Est-ce que les énergies, ici, sont en place ? Et, ben, 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 qu'est-ce que ça va faire ? Si elles sont en place, est-ce que nous allons en avoir la preuve visuelle ? Est-ce qu'on va être touché ? Est-ce que... Oui, c'est ça, c'est des... Je parle à moi-même. Dans ma tête, il y a du monde. C'est des challenges. En fait, il se donne des challenges. À qui arrivera à manipuler mentalement les gens le premier ? Vous voyez un petit peu le truc ou pas ? Donc, si on regarde tout ce qui s'est passé là, depuis, c'est... Franchement, je ne peux pas dire de temps, parce que ça fait tellement longtemps que ça dure. Mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui arrive au pouvoir ou à la tête d'un pays différent. Et il y a quelque chose qui sort, ok ? Et ben, j'ai l'impression que c'est du challenge. C'est à qui arrivera à soumettre son peuple premier. On parle de quoi, les amis ? On parle d'un faisceau bleu, ok ? Bon, là, c'est la carte nadir, c'est la carte du néant, ok ? Il y a la protection, ici. Et il y a encore l'énergie. Ok. Ok. Ouais, ben, c'est ça. C'est ça, mes amis. Alors, la carte de l'amour, qu'est-ce qu'elle vient de faire ici ? Je l'ai dit tout à l'heure. Par rapport à cette femme qui serait la grande prêtresse de tout ça. Je n'ai pas envie de... Je ne sais pas si prêtresse, je ne sais pas. Je m'en fous, ça m'agace. Il y a énormément d'amour. C'est-à-dire que... Est-ce que vous vous souvenez ? Je ne sais pas, là. Peut-être que vous n'en souvenez pas, vous n'en avez jamais entendu parler. En tout cas, je sais que moi, quand j'étais ado, on entendait cette chose. On entendait et puis on le faisait. Allez, j'avoue, on le faisait aussi. Vous savez, quand on voulait être soeur de sang, je sais, c'est nul, mais on est ado. On se prenait juste un petit coup de pique avec notre compas et puis on faisait comme ça, vous voyez ? Eh bien, c'est un peu ça. OK ? C'est un peu ça. C'est-à-dire, je mélange. Ils aiment ce qu'ils font et ils s'aiment entre eux. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, les amis, comme tirage, mais c'est un truc de fou. Ils s'aiment entre eux. Et plus loin. OK ? Et plus loin. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent passer la porte, ici. Ils veulent passer la porte... Ils veulent passer la porte physique. Ils veulent dépasser cette porte physique. Pour arriver au mental. Ici, on est dans la méditation. La méditation, c'est tout dans le mental. On est d'accord ? Pour arriver au mental, ils veulent dépasser le corps physique. OK ? Et oui, c'est en place. Et puis, ils sont protégés. En tout cas, ce projet-là est protégé. Est-ce qu'on a déjà eu des signes de la présence ? Ou de l'activité, plutôt ? Est-ce qu'on a déjà eu des signes d'activité de ce projet ? Le nadir, c'est du néant. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ils veulent... Je reviens dessus parce que j'ai les messages qui arrivent en même temps. Ça peut être symbolisé par ça. Ça peut dire que c'est ce tout petit point dans la nuit qui est encore en activité. Voilà. Ça, ça le représente. Ça ne veut pas dire qu'il veut que la noirceur, l'obscurité arrive forcément. Ça, ça représente ce faisceau bleu. OK ? En fait, à l'œil, on est en train de dire, on ne peut pratiquement pas le voir à l'œil nu. Parce que c'est tellement infime par rapport au néant qu'il est presque invisible. Vous voyez ? J'oublie ma question. C'est bien, Angèle. On continue de parler. Est-ce qu'on a déjà eu des preuves de l'activité de ce projet ? C'est revenu. Oui. Et il y a très, très longtemps, comme je le disais. Et il y a très, très, très longtemps. Absolument très, très longtemps. Ici, on parle d'union. On parle de frère. Ici, on parle de... On parle aussi d'adversaire. OK ? Cette fois-ci, je vais prendre vraiment l'image ici de la pyramide. C'est juste pour situer de où à peu près ça a pu commencer. De où l'histoire a réellement commencé. Et de où il faut qu'on continue de chercher à savoir où est le vrai, où est le faux. Je ne sais pas ce que je viens de dire. Vous prenez. OK ? C'est au temps aussi où il y avait beaucoup de sacrifices. Donc, ça remonte à très, très, très longtemps. Peut-être même avant. La carte, elle est située d'ailleurs avant. Peut-être même avant. OK ? N'oubliez pas que le NOM a été instauré pour contrer l'antéchristophe. OK ? N'oubliez pas. Ici, je pense qu'on parle de deux peuples. Vraiment de deux divisions de deux peuples. Avant. Voilà. Et ça continue. C'est peut-être... Même là que ça a évolué, en fait. D'ailleurs, c'est l'élévation. Le projet a commencé réellement à évoluer à cette époque-là. Donc, à la question, est-ce qu'on a... C'était quoi déjà ? Des signes, voilà. De ce projet ? Oui. La réponse est oui. Bien sûr que oui. Alors, doit-on avoir peur de ce projet ? Doit-on avoir peur de ce projet, s'il te plaît, la triade ? On parle de temps encore. Doit-on avoir peur de ce projet, la triade ? J'ai la carte du pardon. J'ai la carte du choix. J'ai la carte du temps. On ne me répond pas. On ne me dit pas encore. On me dit que ça existera quand même. Ça ne sera jamais fini. Vraiment. Vraiment, on ne va jamais finir. Mais peut-être qu'au final, le gros du projet n'aboutira pas. Mais il y a quand même des gens qui vont s'échapper. Ils vont prendre le choix de s'échapper. Parce qu'ils vont avoir peur, tout simplement. On va passer à Serge Monast. Alors, il n'y a pas que le NOM. Excusez-moi, vous avez entendu, non ? J'espère que le son, ça n'aura pas trop... Ça m'a fait sursauter. Donc, il n'y a pas que le NOM. Il y a aussi ONU et NASA. D'accord ? Il y a toutes ces organismes. C'est pour ça qu'on ne comprend rien, en fait. C'est parce qu'il y en a tellement que... Je remélange. Alors, Serge Monast. Est-ce que Serge Monast était un con... Parce qu'il a été donc traité de con-ploplo. Est-ce que c'était vraiment un con-ploplo, machin ? Est-ce que ses dires sont réels ? Départ, oui. Oh, ce n'est pas vrai. Je vais encore appuyer sur le mauvais bouton, les amis. Il va falloir que je fasse un montage. Bon, et puis je suis fatiguée, là, d'un coup. Alors, on me dit... On me dit qu'en tout cas, le but, son but à lui, quand il a découvert ça, en fait, on me dit que son but à lui, c'était aussi une sorte de... Son but, c'était... Il voulait dire ce qu'il savait. Il voulait annoncer ce qu'il savait, OK ? Pour protéger sa famille, OK ? Mais son but à lui, son départ à lui, c'était une fois d'avoir dit ces choses-là, pouvoir partir avec sa famille et être protégée. Je ne sais pas comment vous le dire, parce que là, je suis vraiment dans le flou, là. Je suis partie très, très loin. En plus, avec le coup de fil, là, ça m'a un peu déstabilisée. C'était quand même quelqu'un qui cherchait à avoir les honneurs. Il cherchait quand même à avoir... Il a écrit ce livre pour informer, mais aussi avec une petite forme d'égo, pour pouvoir relever son égo. Je ne sais pas comment on dit. Vous m'avez compris. OK. Est-ce que c'était un comploplo ? Est-ce que c'était quelqu'un de bien ou pas ? Il a été trahi, OK ? Il a été trahi et... Son projet a pris de l'eau, j'entends. Son projet a pris de l'eau, parce que derrière, il avait quand même... Il avait quand même cette petite... Il avait quand même ce petit... Il avait un double face, ce personnage, je pense. Je pense. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. On s'en aperçoit. De toute façon, depuis plusieurs années, que ça existe, OK ? On ne le voit pas forcément, mais ça existe. En tout cas, il y a quelques événements, quelques images qui peuvent nous faire croire. Donc, ce qu'il disait, c'était... Il s'était appuyé, c'était recherché. Il a fait des recherches dessus, d'accord ? Sauf que son projet réel, c'est-à-dire de recevoir un petit peu quelque chose par rapport à ça, il pensait... Il ne l'a pas fait dans la bienveillance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il l'a fait pour informer, mais... Mais vraiment, peut-être aussi pour se venger de quelqu'un. Et son projet a pris l'eau. Mais il est décédé quelques temps après, en même temps. Donc, on parle de M. Monast. Monast, est-ce que tu as autre chose à nous dire sur M. Monast ? Ouais, c'était de la trahison. C'était de la trahison et... C'était de la vengeance. OK. Donc, ce qu'il a dit, en fait... La base de ce qu'il a dit... Était, pour moi, réelle. OK ? C'était quelque chose de recherché. Il a fait des recherches, etc. Sauf qu'il a été... Il s'est vengé d'une personne. Il s'est vengé d'une personne parce qu'il a perdu quelque chose. Parce qu'on lui a volé quelque chose. On lui a volé son plaisir, déjà. On lui a volé ses plaisirs. Et il a un petit peu... Il a balancé, quoi. Il a balancé des noms. Et ça lui a été fatal. Parce qu'évidemment, il est décédé, je crois, d'un arrêt du cœur. Mais... Pas prouvé. Ouais. Il avait perdu beaucoup de choses. Il avait perdu beaucoup d'argent. OK ? Il était fatigué. Il était fatigué. Pensée intime, là... C'était quelqu'un qui a... À qui on a fait beaucoup de mal. C'est quelqu'un à qui on a fait beaucoup de mal. Qui a été réellement... Qui s'est senti réellement blessé. Trahi. OK ? Qui a beaucoup... Qui a... Qui a... Je pense qu'il a beaucoup donné. C'était quelqu'un de très sensible. OK ? Et il a vrillé. Si vous voulez, il a un petit peu vrillé. Il est passé un petit peu de l'autre côté du truc. Et... Il a agi à certains moments pas forcément très très bien. OK ? Par contre, du coup, ça l'a rattrapé parce que... Parce qu'il n'est plus... Il n'est plus de ce monde. Et donc, il a dû quand même dire ou voir ou essayer, en tout cas, de transmettre des messages ou des dossiers qui ne sont pas passés. Et voilà, c'est tombé à l'eau. À mon avis, il n'avait pas tout dit. Il y avait encore beaucoup de choses sous la... Sous... Sous secret. Bon, avec ça, mes amis, nous voulons bien. OK. Euh... Je ne sais pas. Allez, pour conclure. La triade, pour conclure. Projet Faisseau Bleu. Je ne disais rien. Lumière, paix. OK ? Mes amis, vous avez compris ? Allez. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, on se tait. On ne va pas chercher plus loin. On continue d'espérer, de croire en la lumière. Surtout de croire en la lumière. J'ai sorti cette carte juste après avoir sorti la carte du Nadir. Ça veut dire ce que ça veut dire. OK. Et on va essayer, en tout cas, pardon, d'aller la chercher, cette carte de paix, et d'être en paix aussi avec soi-même. Et de ne pas, alors, de ne pas aller chercher trop loin non plus. OK ? Parfois, il ne faut pas aller non plus trop fouiller parce que ça peut être à contre-courant. Bon, mes amis, je vous laisse. Je vais essayer de voir. Qui c'est qui m'a appelé ? Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Alors, de vos enfants, évidemment, de vos amours, de vos amis, de votre famille, de vos arbres, de vos fleurs et de vos animaux. Ayez confiance en vous. Gardez cette lumière précieusement. Chérissez-la. Nourrissez-la. Distribuez-la autour de vous. Et on se retrouve demain. Je vous embrasse. Ciao. Ciao.